Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jérusalem, Sous-titrage MFP. Jérusalem, Sous-titrage MFP. Jérusalem, Sous-titrage MFP. Jérusalem, Jérusalem, Sous-titrage MFP. Jérusalem, 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 Jérusalem est bâti comme une cité, où tout ensemble, pour tout ensemble, précaire, c'est là, c'est là, que montrent les tribus du Seigneur. ... En ce jour béni, En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te glorifier. En ce jour béni, En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te glorifier. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te glorifier. Sous-titrage MFP. En ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te glorifier. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, Journale et presse, les jours de joie. Alléluia ! Oh, quel choix, quand on m'a dit, Approchons-nous de sa maison, Dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, Journale et presse, les jours de joie. Alléluia ! Alléluia ! Jérusalem, réjouis-toi ! Quand le Seigneur, nous voulons te glorifier, Pour ton bonheur, il m'a choisi. Sous-titrage MFP. ... Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. ... Ivre de joie, rendons grâce au Seigneur. ... Proclamons son nom. Annonçons parmi les peuples ses hauts faits. Sublime est son nom. ... Isaïe chapitre 12, verset 2. Eminence, excellence, mesdames et messieurs, illustres invités, Frères et sœurs, dans le Christ et en humanité. La nouvelle est bonne. En effet, le dimanche 11 juillet 1971, en l'Église, notre dame du perpétuel secours de Trècheville, il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde infinie, de poser son regard bienveillant sur notre père à chevêques, son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Il y a 50 ans, à l'appel de notre Dieu et Seigneur, il a répondu, en acceptant ainsi de devenir, pour l'Église et le monde, un missionnaire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a 50 ans, en faisant d'un total de sa vie, son « oui » à Dieu a fait de lui, à son tour, un signe de l'amour dont Dieu continue d'aimer les hommes aujourd'hui. Que fleurissent, dans les jardins de l'espérance du Cardinal, les aspirations les plus profondes des hommes et des femmes, ayant soif de paix, de justice, de pardon, de réconciliation et d'amour. Peuple de Dieu, rassemblés en ce jour mémorable, pour rendre grâce au Seigneur, avec son éminence, Jean-Pierre Cardinal Coutouan, réjouissez-vous, réjouissons-nous, car le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Bonne célébration écharistique à tous, je vous remercie. À présent, frères et sœurs, nous accueillons en procession cinq enfants, représentant chacun dix années de vie sacerdotale. Ces cinq enfants symbolisent les cinquante ans de vie sacerdotale de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Ces noces d'or sont matérialisées par une bougie, symbole de la présence du Christ dans la vie de son serviteur qu'il a toujours éclairée et à qui il inspire cette noble parole. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Avec cette bougie, rendons grâce à Dieu comme des enfants autour de notre paix qui est aux cieux et demandons-lui d'illuminer notre Père Hachevêque de la flamme de son amour. Avec joie je te reconnais, Seigneur, sois ma seule lumière, éclaire la route ce qui me conduit vers toi. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi, il m'a choisi, voudrait l'ensemble qu'il est électrique et le ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. Avec joie je te reconnais, Seigneur, toi mon unique espoir, ma vie à pleine mais je la donne à toi. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. le Seigneur a fait pour moi des merveilles, le Seigneur a fait pour moi je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi, pour l'ensemble qu'il est électrique et le ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, je ne sais comment le remercier. Veuillez vous mettre debout. Frères et chers, nous voici rassemblés dans la joie pour offrir à Dieu mon action de grâce. Supplions-le de nous assister de sa grâce par cette eau bénite. elle sera répandue sur nous en signe de pénitence et en rappel de notre baptême. Au début de cette célébration, prenons conscience que, rassemblés dans l'unité par la foi et la charité, c'est nous qui formons l'Église vivante établie dans le monde comme signe et témoin de l'amour dont Dieu aime tous les hommes. et la charité, c'est nous Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas On n'entendra pas sa voix sur les places publiques Il n'écrasera pas le roseau froissé Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement Les nations mettront en son nom leur espérance Veuillez vous mettre debout Acclamons la parole de Dieu Louons à toi, Seigneur Jésus Abonnez vous ... 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 puisque j'ai été surpris quand il m'a demandé de prêcher à cette messe d'Action des Grâces. Je ne pouvais pas m'y attendre, Excellence. Merci. Je saisis l'occasion pour vous dire aussi merci pour toutes les fois. Vous vous en souvenez où vous m'avez appelé pour me faire des observations justes et des remarques aussi, avec beaucoup de charité. Et beaucoup de paternité. Merci. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un seul thème, le remerciement. Le remerciement. C'est extrêmement simple. Il est tellement important de remercier le Seigneur parce que, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous sommes des personnes choisies par Dieu. Même son propre fils, il a dit qu'il a été choisi. Par conséquent, il y a dans ce choix un privilège qui nous échappe. Les motifs de ce privilège nous échappent. Et donc, son éminence est en train de remercier le Seigneur pour l'avoir choisi. Pour exercer cette fonction pendant un demi-siècle. Le motif secondaire, si je puis ainsi m'exprimer, concerne le niveau d'excellence où il est parvenu dans cette fonction. Il y a des nations en Afrique qui n'ont jamais connu la joie d'avoir un seul cardinal. Et vous êtes cardinal. Dieu vous a choisi d'abord pour être prêtre, pour être évêque. Et après les 125 ans d'évangélisation, vous venez en troisième position parmi les cardinaux. C'est un autre motif discret d'action de grâce. Et, excellence, Les nombreux prêtres qui sont là comprennent la grandeur de ce que nous sommes. Au point que l'apôtre Paul dit « Nous portons ces trésors du sacerdoce dans des vases fragiles. » Nous, frères et sœurs, savent combien nous sommes fragiles. Et pourtant, le Seigneur a voulu que nous portions ce trésor en nous. Voilà pourquoi il convient de lui dire merci. Monseigneur Anaclé, permettez-moi de le citer, vous le connaissez bien, votre ami Monseigneur Anaclé, chaque année, rend grâce à Dieu. Vous avez bien fait aussi, ex-éminence, de permettre à plusieurs personnes de communier à cette action de grâce. D'abord les prêtres à Yamsoukro, et aujourd'hui, une partie du diocèse, et enfin, un peu plus intimement, avec la famille et votre village d'origine. Il ne s'agit pas simplement de manifester notre reconnaissance, mais de célébrer cette manifestation. Les Juifs, les Hébreux sont sortis de la Terre Sainte, et le Seigneur leur a demandé, chaque année, de commémorer cet événement auquel nous participons à la Pâque, cette sortie d'Égypte, après des siècles d'esclavage. Et, tout à l'heure, vous verrez, à la préface, nous allons dire qu'il est important de remercier le Seigneur, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, dont nous avons conscience, et pour ce dont nous n'avons pas conscience. Remercier le Seigneur est tellement important que un saint que vous connaissez, Padre Pio, dit ceci, Le Seigneur tient tellement à être remercié que pour nous éviter le péché de l'ingratitude, il préfère ne pas nous accorder cette ingrâces que nous demandons, de peur que nous ne le remercions pas et que nous commettions le péché de l'ingratitude que nous n'aurions pas commis s'il ne nous avait pas fait le don. Donc, il y a des grâces que nous perdons quand le Seigneur remarque que nous n'avons pas l'habitude de le remercier. Il veut ainsi, de façon très paternelle, nous éviter le péché de l'ingratitude. Le salmiste dit « Bénis le Seigneur mon âme, bénis son nom très saint tout mon être, bénis le Seigneur mon âme » et vous connaissez la suite. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque année, 31 décembre, nous remercions le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours comme il conviendrait. Le Seigneur dit « N'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est vrai, il fait briller son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Actuellement, je vous vois, mais je ne vois pas l'importance du don de voir. C'est quand ça va manquer ou bien ça va diminuer qu'on va commencer par dire que c'est bon. On va comprendre la valeur de voir, de parler, de marcher, ainsi de suite. Il est naturel de recevoir, mais il est moins naturel de remercier. C'est pour cela d'ailleurs que nous l'enseignons aux enfants. Il est tellement important de remercier le Seigneur que comme je le dis, la préface va nous le dire « Et permettez-moi, je ne suis pas un as de l'italien, mais j'aime le début de la préface en italien. » Les Italiens disent ceci, « C'est une chose bonne et juste. Notre devoir est source de salut de remercier le Seigneur. » C'est comme ça que la préface commence. « Et vraiment, c'est une chose bonne et juste. Notre devoir est fondée de la salvez-vous, de la grâce à Dieu, etc. » C'est ce que nous disons en français, mais eux, ils distinguent les mots pour montrer la grandeur de remercier le Seigneur. Dieu tient tellement à être bien remercié qu'il en a fait, il a fait du remerciement le plus grand de tous les sacrements. Tous les prêtres que vous voyez sont des ministres du remerciement que nous disons en bon français de la Sion des Grâces. Ils sont faits prêtres pour remercier le Seigneur comme il le veut à travers l'Eucharistie qui en grec veut simplement dire action de grâce. Parce que nos remerciements sont des remerciements boiteux. Donc, pour que chaque jour le Père soit sûr d'être remercié comme il convient, il a créé la messe et nous, nous en sommes les ministres pour dire comment c'est important. Dans l'Ancien Testament, Naaman, dont vous avez entendu parler, le lépreux qui venait en Israël chercher une grâce est un modèle. lui, il prévient le remerciement. Il est venu avec des cadeaux avant même d'être exaucé pour que si jamais le prophète dont on parle lui accorde la grâce de la guérison, il ne retourne pas les mains vides. Donc, il est venu avec des biens correspondants à la grandeur de ce qu'il demande. Dans le Nouveau Testament, Jésus qui n'a pas l'habitude de se plaindre, pour une fois au moins, il s'est plaint. Est-ce que les lépreux n'ont pas été guéris? On lui dit oui. Et il dit mais il n'y a que cet étranger, ce n'est même pas un de ses compatriotes, il n'y a que ce samaritain pour venir dire merci à Dieu, guérir dix personnes de la lèpre et n'avoir qu'un seul pour venir remercier même si on est bon, ça mérite au moins qu'on s'étonne, on s'en étonne. Et Jésus s'est étonné pour nous montrer combien il peut arriver que nous soyons négligents dans le remerciement. Je voudrais avant de terminer nous inviter à faire quelque chose que l'apôtre Paul nous demande. Remercier le Seigneur en toutes circonstances. Ephésiens 5,20. Il dit de remercier le Seigneur en toutes circonstances. C'est un peu difficile. Nous n'arrivons pas à faire correspondre le nombre de grâces que nous recevons au remerciement que nous devons au Seigneur. ça devait être comme dans les bilans. Malheureusement, le déficit n'est pas du côté des grâces que nous recevons, mais du côté des remerciements que nous devons à Dieu. Éminence, vous n'êtes pas concerné par les petits remerciements. Je vais vous dire maintenant le remerciement qui vous concerne. C'est le remerciement de haut niveau. Job, le diable a demandé la permission à Dieu pour tenter Job parce qu'il est bon. Et tout le monde a conseillé à Job d'abandonner ses pratiques religieuses, y compris son épouse. Vous connaissez la réponse de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi n'accepterions-nous pas de lui le malheur? Et dans l'Ancien Testament, quand David avait perdu le trône auprès de la part de son fils Absalom, il y avait un certain Chimeï qui l'injuria quand il partait. et le chef d'état-major a demandé l'autorisation de tuer Chimeï. David lui a dit « Laisse-le faire. » Peut-être que Dieu lui a dit de me maudiller. Je ne dis pas la suite. Pouvoir dire merci à Dieu quand c'est doux et dire merci quand c'est difficile, ça c'est réservé à ceux qui sont en première division dans la vie spirituelle. Pour cela, il faut s'entraîner à dire merci dans la petite chose. Si le matin, vous mettez du beurre dans votre pain et qu'en tombant, le morceau de pain tombe dans la face qu'on ne voudrait pas sur le tapis, vous ne devez commencer par dire « Merci Seigneur » pour s'entraîner. Si vous avez acheté votre garba et que vous êtes allé et que vous lavez les mains, qu'un poulet vient mettre du sable dans la tchèque et s'en va avec le poisson, vous dites « Merci Seigneur ». Remerciez le Seigneur en toutes circonstances. Éminence, vous m'avez raconté une histoire drôle que je n'ai pas dit ici. Mais moi aussi, en terminant, comme c'est une fête, je vous renvoie une autre histoire drôle sur le remerciement racontée par un humoriste de la place. Il y avait un bébé qui ne parlait pas. un jour, il a commencé à remuer les lèvres et chacun s'est rapproché de lui et il a dit « Mémé ». Les gens étaient heureux et ils sont allés voir la grand-mère pour lui dire « Le bébé a dit ton nom ». Quand ils sont allés, la grand-mère était morte. Quelques temps après, il a commencé encore à remuer les lèvres et il a dit « Tonton, on est parti appeler son oncle. on voit que l'oncle aussi est décédé. Donc, il y a un vent de panique qui souffle sur la famille. Et un autre jour, il a commencé à remuer les lèvres. Les gens ne sont pas venus tellement pour voir s'il va finalement parler mais le nom qui va sortir. et il a dit « Papa ». Donc, le monsieur a commencé à faire son testament debout, à pleurer et on remarque qu'il ne meurt pas. Et puis, quelques instants après, on entend chez les voisins « On pleure la mort d'un monsieur ». Ça pleure chez les voisins et il s'y demande on dit que c'est le monsieur qui vient de mourir à l'instant même. C'est là que le monsieur a compris que madame l'a trompé. Il s'est jeté sur elle pour la remercier de la voir à tromper. Mais si tu ne m'avais pas trompé, aujourd'hui il ne serait pas là. Tu m'as rendu un grand service et il l'a embrassé. C'est Dieu qui fait le programme. Si on lui avait dit « Remercie le Seigneur en toutes circonstances, remercie le Seigneur de ce que madame t'a trompé, ça n'avait pas marché. Mais avec le résultat qu'on vient d'avoir, il a compris qu'il faut remercier le Seigneur en toutes circonstances et avec les épreuves que vous avez traversées, vous êtes en première division parce que par la grâce de Dieu vous m'en avez donné quelques détails. Que le Seigneur vous accompagne, que sa grâce demeure sur vous. Amen. Amen. à la grâce de la grâce de Jeanne Merci d'avoir regardé les Yesid, le Seigneur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les dirigeants de nos nations, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils prennent conscience de leur responsabilité de bâtir des communautés solidaires où chacun œuvre pour le développement humain et la cohésion sociale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les prêtres qui sont éprouvés par la maladie, les souffrances physiques et morales, ceux qui traversent, ceux qui traversent, afin que l'assistance du Saint-Esprit, la générosité de personnes de bonne volonté et de confiance, les aident à l'assistance, les aide à surmonter toutes ces épreuves. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre Père archevêque, Jean-Pierre Cardinal Coutouan, qui rend grâce à Dieu à l'occasion de son jubilé d'or sacerdotal, afin que le Seigneur, dans sa grande bonté, lui procure la santé de l'âme et du corps, l'assiste et le soutienne toujours dans sa mission pastorale. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés et pour tous ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement, afin que nous bénéficions tous des grâces de cette célébration, et qu'en toutes circonstances de notre vie, nous sachions rendre grâce à Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu, source d'amour et de toute joie, nous te prions, écoute-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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